Il s'agit d'un café en plein Paris, une brasserie dont tous les serveurs et le personnel sont victimes de surdité. Tout un système a été mis en place pour assurer la bonne tenue du service et ça marche. Hélène Urguet, Jean-Dominique Lamy. Dans cette brasserie, pour passer à une commande, mieux vaut la signer. La serveuse, comme la majorité du personnel, est sourde. Aucun problème pour la salade, plus compliqué pour une demi-bouteille de vin rouge. Un quart, plus un quart. Vous parlez couramment la langue des signes ? Non ! J'essaye d'apprendre. D'habitude, c'est toujours eux qui sont handicapés par rapport au monde des bien-entendants. Et là, c'est nous qui nous retrouvons handicapés chez eux. Et c'est eux qui sont bien dans leur système. En salle, comme en cuisine, les ouvriers sourds sont épaulés par des entendants, comme ce chef. Il ne pratique la langue des signes que depuis un mois. Et il lui reste quelques progrès à faire. Non, apparemment, il ne me comprend pas bien. Quand la commande est prête, il suffit d'appuyer sur ce bouton qui déclenche le vibreur du serveur. Ce restaurant n'est pas une entreprise privée, mais un centre d'aide par le travail. Un atelier protégé, subventionné, qui permet à ces jeunes handicapés de côtoyer des entendants plutôt compréhensifs. Oui, oui, ils sont patients. Il n'y a pas de problème. Ils font tous des efforts. Voilà, j'ai l'habitude. Moi, je suis content. Je suis content de travailler ici. J'apprends beaucoup de choses. Si on sent qu'ils ne sont pas bien, on leur demande d'aller se reposer et on prend quelqu'un d'autre. On fait tourner, c'est quand même un établissement social. Cette initiative est une première en France. A l'heure du déjeuner, il ne reste plus qu'une chose à ajouter. Bon appétit !